alors bonjour tout le monde bienvenue à ce facebook live sur le stress de la rentrée pour nos enfants et c'est une année vraiment particulière on avait fait un article l'année dernière qu'on a un petit peu modifié qu'on va vous mettre en lien et c'est une année particulière pour plusieurs raisons parce que nos vies ont été chamboulées dans la dernière année et et cette rentrée elle est particulièrement stressante pour plusieurs enfants donc bienvenue à ce facebook live qui sera rediffusé aussi sur nos diverses plateformes dont youtube et pour commencer en fait parler de stress c'est tellement tellement large que je vais un petit peu décortiquer les outils que l'on a mais ma façon d'aborder le stress autant chez les enfants que chez les parents parce qu'on va parler des deux ils sont vraiment interreliés donc je vais parler comment aider la gestion du stress pour le parent pour être capable d'accompagner l'enfant et et aussi parce que bon il ya des plantes qui sont plus spécifiques pour les parents puis il y'a des plantes qui fonctionnent vraiment à merveille pour les enfants moi j'ai un enfant qui est encore au primaire puis une grande fille qui rentre en fait en études supérieures qui est dans son appartement pour la première année donc il ya une multitude de stress de gestion de d'installation de tout un nouveau monde pour elle et et justement me demander maman qu'est ce que je peux prendre pour m'aider parce que là c'est vraiment trop en plus il ya toute la dimension pour elle qui est l'école dans son appartement donc en visioconférence et donc beaucoup d'adaptation en fait donc et le stress en fait la gestion du stress c'est gérer notre capacité d'adaptation donc je vais essayer de le faire en différents segments je vais évidemment vous parler de toutes les plantes qui sont vraiment intéressantes et dieu sait qu'il y en a tellement de plantes pour nous aider à à gérer le stress donc je vais je les ai mis dans différentes catégories on va parler des plantes qui calme on va parler des plantes qui fortifie notre système nerveux et on va parler des plantes qui peuvent même être sédatives surtout quand le stress diminue notre capacité à bien dormir et on va parler d'adaptogène donc les plantes qui aident à fortifier notre système en fait le lien entre le système nerveux le système endocrinien qui sont ou surrénal et cet axe là qui fait qu'on a une meilleure résilience ou résistance face au stress l'autre chose aussi que d'autres catégories de plantes que j'aimerais vous parler c'est les plantes qui aident le coeur donc les plantes qui calme cette partie là qui peuvent être qui peut vraiment avoir une constriction même avoir de l'angoisse ou même des palpitations mais avant de rentrer dans les plantes j'aimerais vous parler de tous les autres outils que vous avez avec vous en tout temps et qui sont gratuits donc ma façon d'aborder le stress en fait c'est de le en fait d'aider à diminuer la le niveau de stress tout au long de la journée alors ça commence le matin puis ça va même jusque dans la nuit et et donc de mettre le plus d'outils à notre disposition pour être capable de faire ça le système nerveux ce qui est particulier c'est que l'accès direct à notre système nerveux c'est par les sens donc donc la vue l'ouïe le toucher donc là toute la peau la peau a un accès direct au système nerveux d'ailleurs au niveau embryonnaire c'est les mêmes tissus qui se qui se qui se qui se complexifie puis qui deviennent soit le cerveau le tout le système nerveux puis ensuite la peau qui est à l'extérieur et et donc ma façon de le voir c'est comme de baisser de plein de façons le niveau de stress parce que on est à retard à l'école donc il faut le baisser tout de suite ensuite on a un examen on a une situation difficile dans la cour d'école donc tout ça pour les enfants ça s'accumule tout au long de la journée souvent ils reviennent à l'école à la maison puis là ça explose ou ils ont pas faim ou ils ont mal au ventre ou ils ont des misères à s'endormir ou ils s'assoient pour faire leurs devoirs puis leur cerveau est tout brouillé parce qu'il y a vraiment une surcharge donc on va trouver des outils puis les développer au quotidien pour être capable de garder en fait comme une base de revenir à la base de revenir à un état qui est plus calme donc c'est pas et l'idée c'est pas juste de prendre des plantes qui ont un effet sédatif mais comment fortifier notre système immunitaire notre système nerveux pardon le système immunitaire c'est le prochain facebook live on commence préparer pour l'automne qui s'en vient et toutes les infections et les nez qui coulent parce que les enfants seront seront bannis de l'école s'ils ont un nez qui coule ou qu'ils ont de la toux donc prochain facebook live je vais le porter là dessus donc comme j'ai dit premièrement le stress votre stress en tant que parent va influencer le stress de vos enfants donc je vous encourage aussi à mettre en pratique tous ces outils pour pour vous aider juste pour votre bien-être aussi à à diminuer votre votre niveau de stress à vous et avoir un sentiment de bien-être plus présent tout au long de la journée mais aussi sentiment que vous êtes capable de faire face à ce qui s'en vient à la journée à la charge de travail ou double travail aussi de maman de papa à la maison et de et de ou de coach d'enseignant à la maison parce que peut-être que vous devez faire l'école à la maison donc les premiers je dirais les premiers outils qu'on a ce qu'on appelle les fondements de la santé donc c'est par exemple l'outil le plus utile et le plus le plus rapide à avoir c'est la respiration donc quand on prend quand on travaille avec notre diaphragme puis on prend des longues respirations en faisant un enfant sur l'expiration surtout quand il ya beaucoup beaucoup de tension dans notre dans notre corps ça amène tout de suite ça nous amène tout de suite en parasympathique donc de prendre le temps de prendre des longues respirations que ça soit en transition quand on est en route vers l'école quand on s'assoit notre pupitre quand on s'habille ou on se déshabille par par exemple on s'installe de de d'enseigner à nos enfants des outils de respiration donc pour dire ah oui ça fait vraiment du bien donc quand on pratique à la maison ensemble quotidiennement ça aide à s'en rappeler ah oublie pas t'as ton pouvoir spécial tu sais ton 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 outil magique qui est ta respiration puis quand ma fille était tout petit c'est même en préscolaire la visualisation qu'on avait c'est comme je respire la fleur je souffle la bougie je respire la fleur puis tu sais je respire tout son parfum puis là on peut imaginer une fleur qu'on aime ça peut être du lilas ça peut être une rose ça peut être peu importe ce que votre enfant aime je respire la fleur je souffle la bougie je la souffle lentement 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 et pour mon fils qui est maintenant plus vieux puis pour ma fille mais là on va faire des exercices de respiration un peu plus profondes je vais respirer dans mon abdomen je sens mes jambes je sens mes genoux je sens mes pieds sur mon sol je sens mon mon fessier qui est bien assis sur ma chaise donc de prendre en fait des exercices de respiration avec une une conscience de son environnement ça ramène dans le moment présent puis tout de suite on vient de baisser de quelques coches notre niveau de stress on peut faire ça aussi avant de manger avant un examen avant tout ce qu'on a identifié comme situation c'était récente ben on peut le pratiquer à la maison en disant ok donc tu te prépares à faire l'examen tu peux une visualisation on prend quatre longues respirations puis on se met dans cet état là puis parce qu'on l'a pratiqué ben l'état en fait cohérence arrive de plus rapidement l'autre chose aussi qui est vraiment aidante c'est de comme j'ai mentionné c'est travailler avec les sens donc c'est sûr que la respiration c'est nécessaire pour s'oxygéner pour revenir dans le moment présent puis sentir son corps mais tout au long de la journée ou même le matin ça peut être de mettre une musique qui est joyeuse qui est douce ça peut être pied de surtout se faire des câlins donc les câlins c'est l'outil fantastique pour se revenir dans son corps pour se sentir en sécurité pour sentir qu'on existe puis tout va être correct donc c'est vraiment notre cerveau reptilien notre cerveau archaïque qui dit ok c'est correct c'est correct j'existe ça va être ça va être correct puis c'était tellement c'était tellement joyeux après la première journée d'école cette année parce que c'est tellement pénible l'année dernière le mois que mon fils est retourné à l'école puis revenu de l'école tellement joyeux dit maman maman on peut se toucher donc il ya le principe de bulles dans sa classe où les élèves sont un à côté de l'autre puis en plus ils peuvent se toucher donc le toucher est important donc quand vos enfants reviennent de l'école de prendre un moment pour vraiment se faire un câlin un câlin qui n'est pas juste top top qui prend quelques secondes à comment a été ta journée de revenir dans le moment présent de sentir que la personne est accueillie puis qu'il ya comme une bulle une bulle de bienveillance puis d'accueil qui est là puis aussi l'autre chose qui est pas tant dans les sens mais de se prendre le temps de parler de ce qui s'est passé aussi puis comme parent de vraiment être là dans l'accueil tu sais de dire oui ok c'est ça qui s'est passé comment tu sais tu t'es senti pas de remplir tout de suite dans les dans les solutions mais vraiment prendre le temps pour que l'enfant puisse exprimer ce qu'il a vécu dans son dans son ce qu'on appelle l'affect dans son dans les émotions dans ce qui a été difficile dans ce qui a été même joyeux donc de célébrer aussi ce qu'on appelle la rose et l'épine de la journée donc qu'est ce qui a été vraiment fantastique pour toi puis qu'est ce qui a été plus difficile c'est quoi les défis puis après on peut explorer avec notre enfant les 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 différents outils ou les différentes approches qu'il peut avoir face à cette situation là l'autre chose qui aide le plus à réguler notre système nerveux c'est la nature donc si vous pouvez prendre un moment d'aller dehors de faire une activité dans la nature que ça soit d'aller regarder tu sais d'aller récolter le l'automne arrive d'aller récolter les feuilles de différentes couleurs puis de faire même ça pourrait être de faire même un mandala de couleurs dans la cour ou sur le trottoir ou même en ville il ya des façons d'être dans la nature d'aller puis particulièrement dans les jours de congé d'avoir un moment où on peut être dans la nature sous le bord de sur le bord d'un cours d'eau puis d'être présent aux saisons puis ça pour l'enfant c'est tout de suite on les voit ça prend un moment ils sont comme non non je vais aller je vais aller jouer à mon jeu vidéo ou aller voir aller parler à mes amis sur l'internet mais de prendre le temps de faire ça avec eux puis peut-être de faire ça à travers une activité ludique il ya quelque chose qui régule leur système nerveux puis ça c'est scientifiquement prouvé mais on s'en fout vous vous le sentez puis votre enfant sens puis vous observez est ce que sa respiration change son regard les tensions est ce qui bouge différemment donc bouger aussi ça aide à libérer les tensions qui peuvent avoir qui s'accumulent dans une journée l'autre chose qui est intéressante c'est parce que l'enfant s'est concentré toute la journée beaucoup beaucoup d'informations donc c'est très mental notre système éducation aussi est très 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 mental c'est de faire une activité manuelle donc qui demande votre attention mais qui est pas trop pas trop exigeante donc ça aide aussi à contrecarrer un peu le cerveau puis le mental pour focusser notre attention sur quelque chose puis on a à que ça soit faire par exemple je pense à du tissage ou même du coloriage tu sais même si ça peut être faire des mandalans comme tu sais juste travailler avec les couleurs ça peut être de travailler avec du feutre je suis vraiment contente ça fait ça fait une semaine je me suis je me suis fait un cadeau pour moi et mon fils puis j'ai un arc un arc et des flèches donc en revenant de l'école on va dehors puis là on sort notre cible puis là on fait un peu un peu c'est ça on tire des flèches et c'est fantastique donc on est très concentré il faut être présent dans notre corps on travaille notre respiration c'est ludique on s'encourage on apprend donc donc ça peut être ça ça peut être aussi de faire un sport tu sais d'aller jouer puis de juste être avec un ballon ou se promener dans une balade en tout cas c'est sûr que moi j'ai j'ai accès à la nature mais ça peut être d'aller au parc ça peut être peu importe donc la nature va aider à réguler le système nerveux autant pour vous que pour votre enfant l'autre chose aussi c'est le donc la vue donc si même juste de voir du verre de voir les couleurs d'entendre le vent entendre des oiseaux ça aide à calmer le système nerveux puis l'hiver on mettait j'avais un cd de son de la nature donc des fois même en préparant le souper avec les enfants on mettait juste des sons de la nature puis on avait ah oui ça on entend ça l'été ou c'est des rainettes ou donc d'identifier les les sons qu'on entendait donc on porte attention puis il y a quelque chose qui calme tout de suite le système nerveux et une des choses qui est parce qu'on a beaucoup on passe énormément de temps devant les écrans et la lumière des écrans affaite notre système nerveux aussi et c'est de de changer les lumières en soirée de prendre un moment c'est possible avec les enfants avec des bougies donc soit de faire un souper à aux chandelles ou de prendre un moment où on ferme les lumières on ouvre les chandelles on allume les chandelles puis on parle de notre journée et là ça peut être le moment justement avant le bain avant la lecture du soir avant le même juste juste avant le dodo donc ça ça ramène le système nerveux dans un autre état et puis on le remarque tu sais vous pouvez en fait expérimenter là puis vous allez voir qu'est ce qui fonctionne le mieux avec votre enfant et même avec vous et ça ça c'est le pour le système nerveux c'est comme si on revient dans la caverne pendant des milliers des centaines de milliers d'années on retournait chez nous puis là il y avait le feu et donc notre évolution notre cerveau est comme connecté pour nous dire ah c'était en sécurité ça va bien il y a comme une petite bulle qui se crée avec avec la chandelle et ça aide aussi à faire la transition pour notre notre hypophyse de sécrété de la mélatonine qui va aider à avoir un sommeil beaucoup plus profond et réparateur et aider à la préparation au sommeil donc il faut vraiment tu sais comme diminuer un peu comme rétrograder nos vitesses de de conduite pour revenir à un état où on rentre tranquillement dans le parasympathique et donc les écrans si on peut les arrêter au moins une heure idéalement deux heures avant avant le sommeil ça serait l'idéal l'autre aussi l'autre chose qu'on a peu dans notre vie c'est le silence donc tu sais de de mettre des bougies de même pas mettre de musique de simplement prendre un moment pour pour être ensemble puis ça peut être un moment aussi où on où on se donne un massage de pied ou de tête ou de main donc tu sais on revient dans notre corps on revient dans la relation puis dans la relation il ya la sécurité il ya la bienveillance puis même pour nous ça notre système nerveux diminue coeur s'ouvre puis on va vers le sommeil de façon beaucoup plus optimale donc le câlin le massage l'écoute le son c'est cela l'ambiance qui se transforme puis après ça on peut prendre un bain puis dans notre bain on peut mettre des infusions on peut on peut mettre de la musique on peut donc là quand on est dans le bain aussi à la chaleur qui fait que le corps puis les muscles se détendent puis il ya aussi cette sensation là où on est enveloppé moi les bains c'est une des meilleures façons de me calmer puis quand je suis vraiment stressée je peux même prendre trois bains par jour donc ça c'est vraiment aidant mais en même temps c'est important de voir à quoi répond votre enfant est ce que c'est vraiment le son qui l'amène encore plus dans une étape de relaxation est ce que c'est le mouvement est ce que c'est la relation la parole est ce que c'est le massage le toucher donc on a toutes des façons où notre système nerveux est plus touché que par d'autres sens nos sens dominants pour chacun c'est différent donc je veux juste dire aussi si vous avez des questions n'hésitez pas à les écrire Myriam qui m'accompagne dans ce facebook là elle elle est là pour pour y répondre donc donc n'hésitez pas à poser vos questions donc je vais commencer par entrer dans les plantes parce que je ne vois pas le temps je vais juste me donner une petite idée ok parfait donc dans les plantes je vais commencer par les plantes qui fortifient donc on peut quand on est rendu à un niveau de stress trop 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 élevé tu sais de c'est comme une boule de neige en fait qui fait qu'on est stressé puis là même la tension dans le corps amène un signal à notre système nerveux comme ah t'es en danger t'es en danger puis là il y a encore plus de tension qui se crée puis c'est vraiment difficile de comme de désengranger cette cette boule de neige là donc c'est important de savoir c'est tu sais c'est quoi un niveau de stress puis de commencer par la respiration ça aide toujours et moi ce que j'aime avec les plantes c'est tout le rituel qui entoure la prise de cette plante là donc la façon pour les enfants que je trouve qui est la plus intéressante c'est de faire une infusion donc ils ont l'odeur de la plante il faut qu'ils prennent le temps de boire leur tisane et il y a le goût de la plante puis ensuite il y a tout l'effet du chaud dans le corps qui amène déjà une relaxation et la plante la plus efficace je trouve pour les enfants c'est la camomille parce qu'on a tous des façons particulières de tenir le stress dans notre corps il y en a qui c'est vraiment beaucoup dans les épaules on va avoir une grosse tension dans la nuque puis ça peut même amener des maux de tête maux de tête latéraux ou du genre le bandeau autour de la tête il y a des plantes plus spécifiques pour ça puis les enfants c'est vraiment dans l'abdomen c'est comme ça rentre dans le ventre puis la camomille elle calme, elle calme le ventre puis elle est tellement fantastique pour les enfants je trouve que c'est vraiment une plante qui est faite pour eux lorsqu'elle est pas trop infusée longtemps donc on va faire une courte infusion de 5 minutes pas plus parce que son amertume va sortir avec le temps d'infusion puis vous pouvez tester est-ce que c'est 5 minutes, 4 minutes, 6 minutes habituellement 10 minutes on va commencer à sentir, à goûter un petit peu plus son amertume donc on peut mettre un peu de miel aussi dans l'infusion et donc de prendre l'infusion ça aide à calmer puis de le faire avec l'enfant souvent mes enfants me le demandent maintenant ah maman j'aimerais avoir une infusion de camomille ou d'autres plantes qu'ils aiment bien puis on va le faire ensemble quand ma fille et mon fils étaient petits j'avais acheté un petit set de thé en porcelaine puis j'avais mis dans des petits pots les plantes qu'elles aimaient puis souvent on allait dans l'armoire puis on choisissait les plantes qu'elle voulait avoir puis on faisait un petit rituel de thé avec son petit set de thé vraiment chouette en porcelaine donc que ça devienne comme un rituel puis déjà l'enfant s'est répété le fait parce qu'il va sentir l'effet relaxant de rentrer dans juste la fabrication de son thé déjà ça l'amène dans un état de relaxation il y a la cataire aussi qui est vraiment intéressante pour les enfants un petit goût mentholé puis la cataire elle aide aussi à diminuer la tension qui est dans l'abdomen également les plantes que j'aime vraiment beaucoup pour fortifier le système nerveux c'est la scutolaire je sais que la scutolaire elle est plus difficile à trouver en Europe mais il y a de plus en plus de producteurs de plantes médicinales en France puis en Belgique aussi qui la cultivent donc elle devient de plus en plus accessible puis la scutolaire ce qu'elle fait c'est qu'elle fortifie le système nerveux on a tout de suite un effet calmant mais quand on l'apprend quotidiennement on sent vraiment une diminution de notre montée de stress ça prend beaucoup plus de stimuli extérieurs pour que notre système nerveux se mette dans cet effet boule de neige puis la boule de neige elle s'arrête beaucoup plus rapidement donc ça c'est vraiment une plante qui est assez sécuritaire les enfants répondent super bien à la scutolaire les adultes encore plus surtout quand vous avez tendance à avoir de l'anxiété parce qu'il y a des tempéraments qui sont plus anxieux que d'autres donc la scutolaire c'est quelque chose qu'on peut prendre quotidiennement puis on voit comme un effet cumulatif avec la scutolaire donc plus on la prend plus notre système nerveux vient comme fortifier l'autre plante qui va vraiment fortifier votre système nerveux c'est l'avoine l'avoine qu'on récolte c'est comme une étape vraiment particulière elle est en floraison puis ensuite la graine se forme mais elle n'est pas tout à fait formée donc quand on écrase la capsule il y a comme un lait blanc de jus d'avoine donc on observe la floraison puis ensuite c'est comme une période de 3-4 jours avant que la graine se forme puis on la récolte on la met au séchage et on la prend en infusion donc l'avoine elle est pas très calmante sur le cou donc lorsqu'on la prend mais lorsqu'on la prend tous les jours en infusion on sent vraiment un effet c'est comme si ça ancre notre énergie ça fortifie le système nerveux il y a beaucoup plus de résilience avec le système nerveux ça diminue notre état de stress de façon générale pas tant parce que ça travaille sur les surénales mais parce que ça fortifie le système nerveux j'ai pas d'autres mots pour le dire la plante qui est comme semi-sédative, semi-calmante qui moi m'affecte le plus ou que je réponds le mieux c'est la lavande mais c'est pas tant l'huile essentielle de lavande que la lavande en interne donc je peux la prendre en teinture je peux la prendre en tisane donc même si vous avez une super belle lavande séchée vous pouvez la mettre dans de l'alcool donc pour les enfants je prendrais un alcool à 40% pas plus vous pouvez la mélanger un mélange d'alcool à 40% puis de glycérine donc ça diminue votre pourcentage d'alcool puis c'est moins irritant aussi lorsqu'on la prend mais pour l'adulte j'aime beaucoup dans un alcool assez élevé que ça soit de 70% ou 94% puis ça devient un beau beau mélange violet vraiment intense puis donc on la met dans l'eau l'alcool à 94% on prend pas les gouttes directement dans la bouche parce que ça brûle pardon puis on va voyons je me suis étouffée comme avec ma saline puis la lavande en teinture ce que j'aime excusez moi j'ai ok c'est beau ça a passé puis ce que j'aime de la lavande c'est qu'on peut on peut frotter la teinture sur les parties de notre corps qui ont beaucoup de stress donc ça peut être le plexus même l'abdomen moi j'ai tendance à porter mon stress ici le plus autour de moi dans ma poitrine autour du sternum puis puis je vais tu sais avoir une constriction ici puis si je frotte la teinture de la lavande sur mon sternum tout de suite là l'effet c'est que les muscles intercostaux se détendent puis c'est comme si j'ai plus de place pour respirer puis puis en plus j'ai une sensation d'ouverture dans mon coeur puis de calme puis aussi ici je peux je peux en mettre dans mon cou évidemment des tensions dans ma nuque puis aussi ici des muscles ce que j'appelle mes muscles d'auto-strangulation quand j'ai vraiment beaucoup de stress ça devient vraiment intense donc je vais mettre la teinture de la lavande ici puis tout de suite j'ai vraiment un calme c'est instantané et pour moi si j'ai de la difficulté à dormir la lavande c'est la plante la plus calmante pour moi même plus que les autres sédatives comme la passifleur ou la valériane parce que c'est comme ça ça relaxe c'est toute l'armure musculaire qui s'est tendue pendant la journée puis la sensation que ça me donne c'est comme si c'est la même sensation que j'ai lorsque je fais vraiment un exercice intense pendant la journée puis ensuite il y a comme une fatigue puis un relâchement après tu sais dans la musculature donc la lavande c'est vraiment une plante qui est tellement douce qui est enveloppante mais il y a des gens qui vraiment n'aiment pas la lavande donc ça c'est la particularité des plantes pour le système nerveux c'est qu'il y en a qui sont vraiment faites pour vous puis d'autres que vous n'allez vraiment pas aimer donc expérimentez achetez-vous des petites quantités de ces plantes là prenez le temps lorsque vous prenez par exemple votre tisande de camomille de voir l'impact que ça a sur vous d'observer il y a un impact sur votre respiration sur votre abdomen sur la... s'il y a un relâchement intérieur puis même nerveux psychique donc dans les sédatives les plantes qui vont vous aider à dormir habituellement les enfants n'ont pas besoin d'avoir de grosses sédatives pour les aider à dormir la camomille, la cathare, la lavande habituellement suffisent puis pour l'adulte le parent parce qu'un parent qui dort pas c'est un parent qui est vraiment beaucoup moins patient avec les enfants donc c'est vraiment la clé pour réguler votre système nerveux c'est vraiment aussi le sommeil en plus de tout le reste de la respiration des marches en nature de travailler avec votre... avec vos sens puis l'attention portée sur des activités manuelles ça aussi c'est vraiment aidant c'est... ben là donc il y a la passiflore il y a la valériane moi je ne tolère pas la valériane donc c'est important de tester la valériane peut-être le week-end comme ça si vous si vous réagissez mal à la valériane vous n'allez pas vous lever le lendemain matin très tôt pour une super journée au travail donc testez vos plantes il y a une plante américaine qui est vraiment intéressante c'est le pavot de Californie puis même si c'est une sédative pour les enfants surtout les enfants qui ont tendance à faire de l'hyperactivité ils semblent vraiment bien répondre à cette plante-là puis on peut même leur donner cette plante-là testez-la le week-end avec votre enfant comme un 10 gouttes puis voir l'effet que ça a puis des fois ça calme leur comme leur hyper hyper kinésie ou leur ça c'est comme si ça les amène dans un focus puis un état beaucoup plus présent en fait donc expérimentez avec vos plantes sédatives souvent en magasin il y a des mélanges de plantes sédatives avec houblon, passifleur, valériane tout 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 ils mettent tout ensemble mais moi je vous encourage à les essayer séparément pour voir quels sont vos alliés qui sont vos plantes chouchous puis ça devient vraiment des amis puis on sait on sait quand les prendre on sait quelle quantité prendre puis c'est ça c'est et en dormant mieux en prenant nos plantes pour nous aider à dormir mieux les plantes qui qui fortifient notre système nerveux tout au long de la journée en tisane ou en teinture puis là on voit ok voici au bout d'un mois je sens vraiment que il y a comme une solidité dans mon système nerveux je suis moins réactive au stimuli et je suis capable de me ramener dans un état de calme plus rapidement parce que la vie va nous affecter de toute façon donc l'idée c'est c'est pas d'être toujours calme mais de revenir à notre état de calme ou à un état moins stressé les autres plantes que j'aime beaucoup pour comme aider notre système nerveux c'est les plantes qui aident le coeur puis on a un article qu'on a fait sur les plantes pour le coeur donc on va vous le mettre en lien puis ça aussi c'est intéressant moi je suis vraiment une femme de coeur tempérament fure médecine chinoise donc quand je vais pas bien ça va tout de suite au coeur je vais avoir des palpitations ma tension est autour de mon coeur donc les plantes qui aident mon coeur aident à travailler mon système nerveux à calmer mon système nerveux et il y a aussi des exercices de cohérence cardiaque donc je vous invite à aller voir l'information qui est là-dessus puis c'est aussi en fait de la respiration et c'est vraiment fantastique donc moi la cohérence cardiaque ça m'aide beaucoup mais les plantes pour le coeur m'aide beaucoup et l'eau bépine c'est une de mes préférées donc l'eau bépine on va prendre la fleur et la feuille souvent je vais rajouter la baie puis la baie c'est vraiment un fortifiant des vaisseaux sanguins mais la fleur et la feuille vont celles qui vont avoir le plus d'impact sur le coeur puis je vois presque qui est comme un tonique nerveux tellement que ça aide à réguler mon système nerveux l'eau bépine puis quand j'ai vraiment vraiment beaucoup de tension puis même un peu d'anxiété puis ça m'amène presque des palpitations cardiaques mais il y a la grippe paume que je vais prendre et la grippe paume on n'a pas besoin de prendre des gros dosages donc il y a des enfants aussi qui ont tendance à avoir vraiment beaucoup d'anxiété puis la grippe paume peut les aider puis si on va prendre juste pour les enfants en peinture 4 gouttes dans de l'eau donc il n'y a pas beaucoup d'alcool pour l'adulte aussi puis si vous avez vraiment tendance à faire de l'anxiété puis il y a des moments à divers moments dans la journée mais ça se transporte avec nous puis on met 4 gouttes sous la langue et l'effet est assez immédiat donc ça vaut la peine de l'expérimenter si c'est quelque chose que vous vivez la dernière partie des plantes donc j'ai vu les calmantes, les fortifiantes les plantes pour le coeur et les prochaines c'est les plantes il y en a beaucoup on pourrait faire toute une série sur ça c'est les adaptogènes donc c'est les plantes qui vont qui ont un effet cumulatif puis qui vont travailler sur vos surrénales ce qu'on appelle l'axe hypophysaire surrénalien donc ça aide à comme réguler votre réponse au stress puis les gens qui prennent ces plantes là souvent le retour que j'ai c'est comme c'est ils me disent mon dieu même les gens au travail m'en parlent c'est fabuleux c'est comme si c'est comme si on a un élastique ou il y a comme une réaction comme il y a une hyper réactivité face au stress quand notre système nerveux est tellement rendu à bout un bruit puis là on sursaute ou on vient irrité même avec les odeurs avec quelqu'un nous demande quelque chose puis on va même le voir avec les enfants tu sais comme mon fils il vient fatigué puis son système nerveux est surchargé puis je vais lui demander de faire une tâche puis là il vient en colère ou il vient beaucoup plus émotif à des petites petites choses donc tous des signes que là notre élastique est trop étiré puis ce que les adaptogènes font c'est comme si ils fortifient notre élastique donc on réagit moins on a plus de plus de résilience face à tous ces stimuli là puis c'est vraiment c'est vraiment assez exceptionnel c'est en fait les adaptogènes souvent nommés comme les superstars des plantes et c'est pas tous les adaptogènes qui sont adéquats pour les enfants puis il y a des adaptogènes qui travaillent aussi particulièrement bien sur le système nerveux et ou sur le coeur donc c'est ces 3 adaptogènes là on fait 4 je vais vous en parler de 4 ces adaptogènes là dont je vais vous parler une des plantes qui calment c'est pas tous les adaptogènes qui calment souvent il y en a qui sont très stimulantes mais c'est une plante qui est utilisée en Ayurveda puis c'est l'Ashwagandha et on la trouve facilement en magasin en Europe souvent en France on va la trouver dans les compléments alimentaires sous forme de poudre de capsule idéalement on va travailler avec la poudre d'Ashwagandha et c'est une plante qu'on prend le soir parce qu'elle calme et traditionnellement l'Ashwagandha était comme chauffée dans du lait donc si vous n'êtes pas intolérant au produit laitier ça c'est vraiment la forme idéale puis on va le faire le soir donc on va chauffer du lait puis c'est juste du lait chaud c'est tellement réconfortant et on va mettre l'Ashwagandha une cuillère à thé d'Ashwagandha par tasse de lait chaud mais vous pouvez aussi prendre un lait végétal un lait de chanvre un lait d'avoine et c'est intéressant sauf qu'on n'a pas le tryptophan du lait qui va aider aussi au sommeil parce que le lait chaud est un remède pour se calmer et pour mieux dormir et donc l'Ashwagandha on peut le prendre le soir pour nous, pour les enfants aussi et pendant la journée on peut prendre des plantes comme le basilic sacré prendre une tisane de basilic sacré le matin si vous faites des smoothies aussi on peut en mettre dedans on peut prendre aussi une plante qui aide beaucoup à nourrir puis à fortifier le système nerveux c'est une des plantes que j'ai oublié c'était le gothicola et en Inde parce que c'est une plante indienne souvent ils vont donner du gothicola le matin aux enfants surtout s'ils ont des examens donc c'est parce que ça aide la mémoire aussi également puis moi je trouve que le basilic sacré ça amène comme une joie ça aide à avoir une pensée claire aussi donc il y a le basilic sacré le gothicola le matin l'Ashwagandha le soir et il y a une plante particulière qui est une plante du grand nord qui s'appelle le rhodiola rhodiola rosea et cette plante là elle est une adaptogène donc elle va aider à fortifier les surrénales c'est cumulatif je la trouve un peu plus stimulante que les autres donc c'est une plante que je vais prendre le matin pas le soir et le rhodiola en plus il fortifie le coeur il protège en fait le coeur et donc on va la prendre avec les enfants qui ont de la misère à se concentrer le matin souvent ça amène une plus grande concentration ou on le prend seulement par exemple avant les examens ou les journées qui ont les examens surtout pour les enfants qui sont un peu plus âgés au lycée au secondaire aux études supérieures et c'est vraiment fantastique donc le rhodiola c'est comme si notre pensée devienne vraiment claire la dernière plante qui est aussi une adaptogène qui calme le coeur et qui aide à avoir une pensée très très claire qui aide à nous focusser c'est le chisandra qui est une plante indienne pas indienne mais chinoise et c'est peut-être plus difficile à trouver en France le chisandra c'est une plante qui aide vraiment à calmer le coeur qui aide qui va aider à nous endormir c'est juste qu'il y a une coupe de contre-indications avec le chisandra si vous prenez de la médication donc de faire attention à ça et et donc le chisandra qu'on le prend régulièrement on sent que notre notre capacité de concentration est vraiment meilleure parce que c'est ça que ça fait aussi le stress c'est comme on vient surmener donc on est hyper réactif à tout ce qui nous entoure puis en plus ça nous amène à avoir de la difficulté à nous concentrer donc tous ces plantes là mais aussi puis je veux vraiment mettre l'emphase sur toutes les petites choses qu'on peut faire tout au long de la journée pour aider à calmer notre système nerveux et de revenir constamment à la respiration et plus c'est stressant notre vie plus on devient on arrive à des niveaux de stress plus on oublie de pratiquer ces petites choses là donc c'est facile de respirer calmement quand on est calme mais c'est vraiment difficile quand on est tout emballé dans notre système nerveux puis on est très 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 stressé puis pour les parents de pratiquer toutes ces choses là de prendre des adaptogènes de nous aider à mieux dormir mais ça fait que on est moins fatigué et donc on a moins besoin de prendre des stimulants le matin comme du café ou dans l'après-midi et donc parce que le café aussi je trouve que ça devient très irritant pour le système nerveux ça réveille mais ça aide pas tant à nous concentrer puis c'est comme ça on devient plus irritant aussi plus irrité face aux irritants donc ça se fait graduellement je vous demande pas d'arrêter votre café du jour au lendemain c'est trop pénible mais c'est comme naturel c'est comme ça vient qu'on a moins besoin de ça puis on a on se sent avec toutes ces plantes là puis toutes ces pratiques là en fait c'est pas juste qu'on est moins stressé c'est qu'on est il y a vraiment un sentiment profond de mieux être et comme parents ça nous aide à être plus présent à nos enfants dans le moment présent tu sais d'être présent à l'accueil parce qu'on est moins dans notre ce qu'on appelle le hamster mental il y a ça il y a ça dans notre panique propre puis le dernier point que je veux amener parce que c'est vraiment particulier maintenant c'est que nos enfants doivent tout dépendant de leur âge porter des masques pour aller à l'école pour les transitions dans certains cas ils doivent le mettre même en classe et c'est excessivement pénible donc c'est important avec nos enfants de aussi faire des exercices de respiration pendant qu'ils ont le masque parce que comme vraiment ça donne un sentiment d'étouffement puis de stress parce qu'on a de la misère à respirer donc de prendre un moment presque de méditation avec le masque pour dire ok j'ai l'air qu'il faut raison de plus de respirer profondément parce que il y a comme de quoi entre moi puis l'air de tester différents masques aussi il y a différents tissus il y en a avec lesquels on respire mieux d'autres qu'on respire moins bien donc de voir qu'est-ce qui convient mieux à votre enfant puis avec tout ça on va passer à travers puis on va surtout mettre les bases pour pour être moins épuisés rendus à la fin de l'hiver donc parce que souvent c'est ça c'est que le stress commence à s'accumuler dès septembre puis rendu rendu à l'hiver tu sais ça commence à faire un impact sur notre système nerveux fatigue émotivité épuisement irritabilité baisse de l'immunité aussi donc en tu sais dès la rentrée de mettre en place c'est comme une discipline mais qui peut vraiment être fait dans le plaisir puis plus vous le pratiquez plus vous recevez les bénéfices et plus ça vous donne le goût de continuer de le pratiquer donc la prochaine rencontre le prochain live que je vais faire la semaine prochaine ça va être sur justement la préparation de notre système immunitaire avec des plantes à l'hiver et le changement de saison parce que notre métabolisme change et aussi je vais vous dire qu'il y a un cours qui s'appelle les fondements de la santé où on explore tout ça la respiration l'exercice la nature l'hydratation à travers des exercices très concrets puis c'est un cours qui est vraiment pas coûteux puis donc de le suivre ça vous aide vous êtes accompagnés vous avez un groupe vous pouvez vraiment mettre en pratique avec plein d'outils tous ces fondements-là pour qu'ils soient vraiment intégrés dans votre vie puis dans le matériel médical aussi il y a beaucoup beaucoup de plantes sur le système nerveux beaucoup plus qu'on va voir de long en large et je voulais aussi vous annoncer qu'on va prochainement faire une porte ouverte virtuelle de l'école où je vous explique la plateforme le programme notre approche pédagogique donc si c'est quelque chose qui vous intéresse envoyez-nous un message si vous êtes sur Facebook sur Messenger ou écrivez-nous à info à base floramedicina.com donc merci d'avoir écouté toute cette session sur le stress des enfants et des parents pour la rentrée puis vraiment je vous souhaite une belle rentrée puis vraiment de prendre le temps de prendre soin de vous prendre le temps de connecter de vous toucher de vous caliner prendre le temps de de nourrir vos sens de plein de beauté de douceur de ouais en fait profiter de vos sens puis nourrissez-les donc merci à bientôt bye bye